On va pouvoir expliquer une affluence de déchets dans toutes les villes. Pourquoi ? Parce que tout est fermé en fait. Donc du coup, nous, on récupère aussi les poubelles des restaurants. Là, on va aller sur le terrain, on va aller plus précisément sur ces places du Joachim Dubélé. C'est la fontaine des innocents, c'est là où il y a tous les... tous les fast-foods réunis. Et on va les ramasser toute l'incivilité. Il y a énormément de monde en ce moment, parce que les gens mangent en extérieur. Quand ils viennent manger avec leur fast-food, ils ne vont pas penser tout de suite à mettre à la poubelle, alors qu'il y en a partout autour de nous. Elles peuvent être pleines, ce qui est vrai en ce moment, c'est tout le temps plein, mais ils ne vont pas prendre deux minutes pour aller dans l'autre poubelle qui, elle, est vide. C'est ça, l'insévissement, en fait. Donc ils vont laisser à côté. Après, ils vont se dire, il y a des éboueurs comme nous qui vont venir ramasser. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. De rien. Bonjour, vous avez TikTok ? Si ? Ça t'intéresse de me soutenir sur TikTok ? Ouais, parce qu'en fait, moi, je sensibilise les jeunes comme vous. Vous allez voir des vidéos avant, après. C'est juste pour qu'on puisse jeter à la poubelle. J'ai ouvert un compte sur TikTok justement pour sensibiliser les jeunes, donc c'est la nouvelle génération, à jeter à la poubelle. C'est en quatre mots, jeter à la poubelle. Si à nous tous, la population, nous avons la propreté de la planète au bout de nos doigts. Pourquoi j'ai voulu faire ce métier ? Parce que je veux que mon existence soit utile à l'être humain et à la planète. En fait, c'est pour vous que nous, on se bat, pour votre génération et les générations à venir. Donc, jetons la poubelle. Bah du coup, non, on va se battre pour vous. Oh, vous allez vous battre pour moi, mais c'est gentil. Vous allez me faire pleurer. Non, 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 non.